Bonjour et bienvenue dans l'épisode 72 d'Isaac. Je suis juste à la suite de l'enregistrement du daily du 19 et je suis dégoûté d'avoir coupé le daily prématurément, d'avoir fini alors que à côté de la coupe de la fin du daily, il y avait le passage vers le niveau d'après. C'est pas grave, Eden, hard mode, windstreak à 1. Attention, on tire, on tire vite, est-ce qu'on fait mal ? Moyen, on a un seed, on a une vitesse qui est raisonnable mais basse et on ne vole pas et on a pas de bombes, et on a box of friends. Et la pilule de départ c'était full health. Ok, vous savez quoi, on va s'aider un peu. Oui il faut savoir que, oula, box of friends si on l'utilise sans avoir de familier ça fait un truc. Qui pour cette salle est franchement magique. Alors j'ai déjà pris un coup sur un champion en plus je crois, ce qui est fantastique. Mais ça veut pas dire que Sorane me tue. Ça veut juste dire que j'ai intérêt à trouver beaucoup de bombes. Parce que je vois un Tinted Rock là. Et je chope le wafer qui va beaucoup m'aider sur la suite. Mais c'est pas une bombe. Ok, on va s'aller... Il y a une bouche invisible, bordel. Les ennemis invisibles, c'est ma malédiction en quoi. Genre des fois on les voit super flagrants, et des fois c'est plus subtil. Olé. Olé 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 olé. Toujours pas de bombes ? Bien. Tous les coffres sont cachés derrière des bombes mais le jeu ne me donne pas de bombes. Bien. J'enregistre, je prends note et j'ai... Et il m'envoie dans des cul-de-sac aussi au passage, mais... Très classique ça. Il faut savoir aussi qu'on a comme item, en plus de la pilule full health très utile, quand on a un seul coeur, de box of friends, on a... Je crois que c'est The Grow Inside. Enfin en gros, je crois que quand je me fais toucher, je drop une araignée ou un truc comme ça. Chose dont je... Chose dont je ne compte pas abuser... Mais que j'ai quand même, on ne sait jamais. J'adore le... Depuis qu'ils ont fait un truc où les gros boss ont un pitch différent, c'est pour ça il leur rend genre... Ou les petits. C'était marrant aussi. Euh... Super. La bonne pilule de Monsieur Moreau. On va pète les feux pourquoi... J'ai une bombe d'ailleurs. Euh... On va la mettre dans le Tinted Rock directement. Enfin à côté. Caching. Allez allez un truc utile. De la vie. Et une autre bombe qui me permettra d'accéder au coffre jaune. Ici. Au sac. Ce n'est pas un coffre jaune. Mais il y a une troll bombe dedans. Super. Euh... Bon. Le magasin à 7 centimes. On va pas faire trop d'efforts pour y aller. Et on avance. C'est un niveau excel ou pas ça ? Non pas du tout. C'est juste un grand niveau. Très grand d'ailleurs. Euh... Franchement. Pour un premier niveau c'est considérable. Hop là. Hop là. Un panier de hop là et hop là. Vous voyez, je ne suis pas publicitaire et je ne nomme pas de produit. C'est parce qu'apparemment mes idées étaient tellement bonnes que les gens mourraient en les entendant. Et depuis... Mon humour est qualifié comme une arme de destruction massive et est interdit par la convention de jeu. Ça ou alors mes blocs sont pourris au choix. Ouh, Ragman comme je n'aime pas. Ouh, Ragman comme je n'aime pas et que mon familier ne sert à rien dans ces conditions. Sauf quand il y a ça. Yes. Arrose-la. Arrose-la. Voila. J'aime bien quand il fait plein de têtes parce qu'elle prenne les dégâts et elle lui donne en même temps. Aïe ! Comme elle a roulé à l'autre bout de la meuf quoi. Il va en respawn encore. Oh non mais le saut qu'elle fait quoi c'est pas naturel. Squeezie ! Vous avez vu la taille de cet étage ? On a fait presque 5 minutes sur Basement 1 et c'est pas parce que j'ai traîné. Enfin j'ai un peu traîné bien sûr parce que je joue lentement mais j'ai pas voulu tout explorer. Le jeu il m'a dit hey je t'emmerde. Pif paf pouf. Super. J'avais pas le choix de m'en prendre une. Pin. 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 C'est pas la menace ça va. Olé. OUCH ! En théorie vu que j'ai le wafer je dois être encore un coeur rouge et un coeur gris. Peut-être un coeur rouge et un demi coeur gris parce que j'ai dû prendre 2 coups dans cette histoire mais... Vu que j'ai 2 araignées plus une, 3 coups. Heu... hmm... pas beaucoup de vie dans quoi qu'il en soit. En tout cas pas assez pour tenter cette salle comme je l'aurais envie. On va supposer que j'ai un et demi. C'est conservatoire. C'est conservatif. Bah c'est... c'est pessimiste quoi. Combien il a de vie lui là ? Ce run est aimé araignées, c'est bien. Mais vraiment. Les ennemis, les items. Alors un et demi. Pas de clé. Et toi, ta pilule. Oh des sous. Des sous gratuits. Et est-ce que je fais voir le boss maintenant ? J'ai un coeur ennemi en théorie. Si y'a un deal, il me laissera dans une situation de merde. On va essayer. Pin. Tranquille. Un coeur rouge et un demi coeur gris. Normalement, si je ne me trompe pas. Je crois que ça me donne de la vie ça, mais j'en suis pas sûr. Accessoirement. Donc il a pas payé. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Et on est Judas. Pour le coup je crois qu'on a deux ou trois coeurs. Non. Mais par contre on a un méga boost de tout en fait. Par contre je suis en train de vous dire qu'on a fait toutes nos salles utiles. On va peut-être pas... Oh. Oh là. On va peut-être pas s'éterniser. De toute façon on a fait toutes nos salles en fait, à part le magasin. Donc il me reste une bombe que je vais garder pour les tâches d'après. Et on s'éteille. Ouais. On devrait aller plus vite maintenant. Parce que... Judas. Et on a deux coeurs noirs. Parfait. Et ça... Je l'ai pris mais c'était peut-être pas une grande idée. Par contre on fait super mal maintenant, y'a pas de problème. Par contre pour toucher les ennemis ça va être une autre histoire. Aïe. Et j'ai le petit incubus qui me poursuit. En fait j'ai un genre de Lilith mais qui peut tirer des larmes quoi. C'est pratique. Je trouve un truc pour booster ou la vitesse des larmes ou la cadence de tir. Ou les deux. Un petit halo ça... Je serais pas contre. Super. Pas de clé, pas de clé. Est-ce que ça peut être une salle secrète ça ? Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Quoi ? Ah y'a un trou devant moi, j'arrivais pas, j'ai pas pu passer dessus forcément. Ma faute. Bon pas mourir parce que là j'ai quand même un run sympathique. Un frichet de le foutre au feu. Putain mais je bute sur tous les murs quoi, sur tous les trous c'est dingue hein. Alors d'après vous, item room ou magasin ? Moi je dirais magasin. Pourquoi ? Parce que je vais prendre BFF. Et si jamais j'arrive à avoir des sous pour une clé, je reviendrais prendre une autre clé pour mon item room. Je pense que BFF est plus intéressant de toute façon. Olé ! Ok, je sais pas trop ce qui s'est passé là mais... On a une clé pour item room, on va y aller tout de suite parce que sinon... J'ai peur de pas faire le backtracking pour gagner du temps. Dixit le gars qui a 10 minutes est encore dans le cave one quoi. Ahlala mais c'est le jeu qui m'a fait ça mademoiselle. Pourquoi mademoiselle d'ailleurs, je ne sais pas. Tardytouch. Si on chope Holy Mantle c'est bien, si on chope Unicorn Stump c'est bien. Si on chope aucun item de ce style, ça sert à rien. Par contre ouais, on one-shot les grosses... On presque one-shot ces grosses trucs quoi, c'est énorme. Là ce qu'il me faudrait c'est Polyphemus. Haha. Ça serait très drôle. Toujours pas de bombes. Mais voilà qui va changer. Est-ce qu'on va chercher cette carte ? Je serais tenté de dire que oui, ça peut être un joker. Ça peut aussi être un Toe of Art. Dans quel cas ce sera plus un coup dans l'eau mais... C'est pas grave. Ça c'est... Perks. Totalement inutile parce qu'on a le wafer. On a vu notre item room. Ok. Pas mourir. C'est un point essentiel. On est pas morts. On est pas mourus. C'est un point essentiel. C'est un point essentiel. C'est un point essentiel. C'est un point essentiel. C'est un point essentiel finalement. Ah les bonnies faut les gérer quoi. Allez plus de piles. Je crois que c'est ça que ça fait. Ah mes souhaits. Merci. Et ouais. Les éternuants, ça fait ça. C'est quoi que l'explosion ? Bien entendu une explosion. Up To Of Space. Mieux déjà. Est-ce qu'on entre là dedans ? Non. Non parce que j'ai pas assez de vie pour supporter ce style de choix. Ouch. Encore moins surtout si je fais des erreurs. Réfléchissons. Si j'entre dans la curse room ça me laisse sortir avec un coeur rouge tout seul quoi. Beaucoup beaucoup trop dangereux pour ça. Ah qu'est-ce qu'il me manque Dark Bum. Hop. Item room. On va peut-être sauver la partie. Piercing Shot. Bah étonnamment je vais le prendre. Parce que déjà speed up. Aussi. Et surtout. Avec les dégâts qu'on fait, Piercing Shot ça peut être très sale. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. J'pense que là vous avez bien vu ce que je voulais dire. Heu... Super. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher la clé avec une onde ? Non. Non non non. J'ai vraiment bien fait de pas y aller dans la curse room. Et voilà. Ça c'est bien. Ha ha ha. On s'occupe des ZAD. On s'occupe de monsieur, j'ai envie de mourir. Merci. Ça n'a pas été long. On va prendre ça avant. Campus. Ha ha. C'était peut-être un peu excessif box of friends. Et on va prendre ça parce que box of friends je m'en sers pas beaucoup en fait. Je me suis rendu compte. Voir pas du tout au final. Super. Step one. 14 minutes 32. Tu sens le speedrun ? Si tu sens un speedrun là, tu as un gros problème aux oreilles. Déjà parce que tu le sens avec les oreilles et c'est mal. Et ensuite... Euh non. Ah il peut y avoir des clés. Il faut aussi avoir d'autres trucs. J'ai presque envie de me laisser attraper par une oeuvre pour ressortir plus rapidement. Ah piercing shot contre eux, c'est bon. Y'a rien. Super. Bon on a récupéré la petite pile qui je crois fait peut-être apparaître plus de batterie. J'en suis pas certain. On va voir ça. Olé. Piercing shot franchement. Oh Calus encore mieux. Calus ça fait que je peux marcher sur les piques sans avoir mal. Et sur le creep et sur plein de choses. Mais c'est surtout les piques où c'est pratique. Oh ça par contre ça sent la salle secrète secondaire. Fantastique. Euh... Pas d'item room encore ? Hein ? J'ai vraiment le chic pour aller dans mes mauvaises directions sur les caves, sur les étages. C'est la technique Rayuga. J'fais des sous. J'fais des sous. Non je... je veux pas ça par contre. J'fais des sous mais pas à ce point là. Pas au point de mettre en danger ma sécurité. Parce que la sécurité c'est important. C'était quoi cette phrase... Ohhhh ! J'fais mal. Il m'a marché dessus quoi. Pourquoi je pète pas les crânes pour trouver des coeurs ? Hein ? Peut de chance. Curse of the maze. Curse of the maze. On fait quand même très très mal hein. On a pas trouvé la salle secrète encore. A mon avis elle est là ! Eh ! Il y avait une grande part de hasard. Elle pouvait être là vu la disposition des autres salles autour mais... J'pense... Sérieusement ! Curse of the maze. Curse you ! Oh ! Trois le bombe. Trois le bombe. Non ça rien. Pour le coup une troll bombe ça aurait été... Non ! Ah dommage. Une troll bombe ça aurait été sympa. Ça m'aurait évité de gâcher deux bombes à moi sur ce coffre. C'est pas grave. Donc d'après vous à gauche ou en bas pour le boss ? On va dire à gauche. Ce coffre a aucune chance d'être ouvert. Pas tant que je vois le rep en tout cas. Aïe eux ! Euh... Evidemment ça et ensuite... La clé. Oh et puis vous savez quoi. Tant pis. Non la clé est intéressante parce que... Parce que j'en ai pas beaucoup. Nous avons trouvé notre boss ! Nous pouvons l'éliminer ! Euh... Et on va l'éliminer même super vite apparemment. Tower. Je vois pas vraiment quand est-ce que ça pourra servir. Ouf ! Allez hop ! Ça a de la vie ça dis donc ! Aïe ! Alors soit on fait super moins mal que ce que je croyais. Soit ça a beaucoup de... Ah oui non mais c'est Incubus qui fait super mal parce qu'on a euh... BFF. Je crois. Enfin on a l'item en tout cas qui fait que les ennemis font... Les familiers font super mal. C'est pas la belle salle ça ! Non. C'est de la merde. C'est du caca. Il y a du caca. Euh... Ouais j'avais l'espoir de quand même jeter un oeil à boss rush mais euh... Je crois qu'on va juste euh... Éviter de forcer les choses qui ne sont pas destinées à être faites. Euh... Olé ! Parce que là 19-12... Surtout si je m'entête à récupérer tout ce qui traîne euh... Ça ne se fera pas. Oh une clé. Je dis ça mais je continue d'avancer à un rythme soutenu hein. Mais bon là il y a peu d'espoir quand même. PhD... Coeur... Aucun intérêt. Allez 10 secondes pour trouver et tu es mob. Raté ! Euh nan ça... C'est bizarre... Allez là c'est con. On était pas loin de le choper boss rush. Mais aaaah j'ai marché dedans. Qu'est-ce que j'allais dire ? On était pas loin de le choper mais on l'a pas eu. Euh... Cela étant dit... C'est pas vraiment un objectif donc c'est pas grave mais... Ouais pourquoi pas. La résurrection... C'est bon. Bon de toute façon on a eu tout ce qu'on voulait à cet étage à peu près. Ouais. Eh une petite salle du sacrifice pour la route. On a le wafer, ce serait qu'on peut en profiter. Ça en est pas une. Ça ressemble à une salle du sacrifice. Mais c'est une salle tout ce qu'il y a de plus normale. Ne vous laissez pas tromper jeunes gens ! Cette salle du sacrifice... est un artifice... On va essayer un truc rigolo. Ah j'arrive pas à la pousser. Tout ça pour ça. Cela en valait-il vraiment la peine monsieur ? OUI ! Ce n'était pas notre salle du sacrifice secondaire. Je vais peut-être tirer un peu trop tôt la... machin. On l'aurait tué super vite Mom en plus hein. C'est vraiment dommage. Mom's knife... Est-ce que j'ai un intérêt à prendre Mom's knife ? On a des dégâts de psychopathes, ouais ! Mais Mom's knife c'est une portée beaucoup plus courte par contre. C'est une vitesse de tir qui... Mais du coup un cubus ne sert plus à... Ouais et puis fuckit. Aïe ! Le Mom's knife d'un cubus il est ridicule hein. Je vais le garder chargé à fond vous allez voir. En fait il va aussi loin que le mien. Bon. Maw of the Void par contre. Allez je le prends mais c'est bien parce que... J'aime bien rigoler. Et j'espère que ça ne me coûtera pas le run mais... Le truc de Mom's of the Void c'est que si on arrive à le jouer comme il faut, ça peut nous faire apparaître plein de coeurs noirs. Et si on le joue pas comme il faut ça peut ne pas... en faire apparaître. Oui je fais toujours partie du comité des phrases utiles. Ah le couteau qui est pas allé au bon endroit quoi. Bon bah maintenant on va l'ouvrir le coffre hein. Tadadam. Tadadam. Ça fait des dégâts en fonction de nos dégâts pour l'information donc euh... C'est salement efficace. On va essayer de le charger. Faut juste pas se faire toucher quand on s'en sert. Vous aurez noté que c'est pas mon point fort. Mais c'est classe Maw of the Void. Sauf quand il y a des ennemis qui vous tire dessus alors que vous entrez dans la salle mais... Mais à part ça... J'aurais peut-être pas dû prendre Mom's knife, juste prendre Maw of the Void. Ça aurait été plus utile je pense. Ok, alors eux on va l'échouer classique. Parce qu'ils sont juste super chiants. Ha. Ils sont super utiles vu l'apparition du coffre. Merci. Hum hum. Evidemment. Je trance dessus. Jusque là j'ai pas vraiment un bénéfice en vie phénoménal hein. Mais, je sens que sur ce niveau... Ça va mieux se passer. Par contre du coup je voulais pas le vérifier mais on va voir si c'est la salle... Oui. Oui. On sait jamais hein. Alors s'il y a des araignées là dedans ça va être la fantaisie fantaisiste. Non. Y'en avait pas. Mais par contre on gagne de la vie là. On commence, ça y est. Mais pourquoi est-ce que j'ai The Stars dans les mains ? Y'a qu'à m'explique ? Oh. Tinted Wack. Tinted Wack and War. Aouch. Le truc il a explosé quoi. Ouais j'abuse de mauve zone mais je m'entraîne en même temps il faut bien. Ok, ça va être qui cette fois ? Pin ou... Blampin. Vous voyez comme c'est utile ? A côté de ça, Krampus Head, c'est pourri ! Allez. On met plus de temps à charger le truc qu'à passer les salles en fait. Bah alors ? Bon ouais vous savez quoi, y'a pas de raison de trop se traîner ici. Wow ! J'ai obitéré The Fallen quoi. J'suis même pas sûr qu'il ait fait la deuxième phase de... Bon peu importe hein mais... Du coup est-ce qu'on prend cet item ou pas ? Wow ! Combien de conception ? C'est un peu pourri pour ce que j'ai. Par contre j'aurais juste voir si... Y'en a pas une salle du sacrifice mais on s'en fout on a plus assez de vues pour ça. Nan et puis là le jeu c'est quand même de gagner assez raisonnablement un run quoi. Tint le Fallen comme il a pas aimé la pilule quoi. C'est trop OP ce qu'on a là franchement. De l'argent qui ne me sert à rien. That's all. Sérieusement on fait super 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 mal avec moi aux oeuvres. Y'a aucune raison d'utiliser autre chose quoi. Une petite tête de keeper juste pour le fun ? Nan. Dommage. Aïe eux ! Ah ils m'en ont pas lâché une quoi. Et oise ! Et voilà c'est la ruine qui m'a bien gonflé la dernière fois. Vous savez quoi, juste pour le fun on va prendre ça parce que je ne sers pas beaucoup de Krampus. La tête de Krampus en tout cas. Ah c'est con, sur ces ailes ça aurait été bien que j'aie chargé. Olé. Ah non, mais sérieusement. Yeah. J'ai touché quelque chose. Par contre les araignées elles sont chiens t'apparaitre hein. Je me t'ai touché, faut que ça s'arrête ça. Ce serait bien. Ohlala. Voilà. J'aimerais bien gagner plein de vies pour pouvoir faire une salle du sacrifice pour le fun mais... Je sais pas si ça se fera. On est où là ? 8 euros 2 ? Hein déjà ? Euh... On va faire les autres salles parce que j'ai envie de gagner de la vie. La vie c'est important. Peut-être que là c'est une... Oui. Ah non. Y'a des items comme ça qu'on ne prend pas. Concrètement, si j'ai au moins 9 points de vie ce sera bien quoi. Mais en même temps je me dis que je peux marcher dessus donc... C'est pas vraiment un problème. Charge, charge. Du... Charge. Pas de combat. Y'a beaucoup de salles sans combat sur cet étage je trouve. Le jeu me ferait-il une farce. Vous savez quoi ? On va foncer. Je viens de penser à un truc complètement absurde qui va probablement me coûter le run. Et vous voyez sûrement de quoi je parle. C'est pas dit que ça passe en plus mais bon. C'est ça ! Pourquoi est-ce que je veux voir Hush ? Eh ? Faut bien s'amuser ! Alors. Qu'est-ce qu'on a d'utile ici ? Un coeur. Et c'est tout. On va donner plein de sous. J'ai récupéré un coeur. Faut peut-être prendre la pilule aussi vu qu'on a PSJ. Et on va la prendre maintenant. Super ! Rarement en pilule, l'UTT est plus utile. Euh... Tinted Rock, non ? Bah... Bon, on va peut-être chercher le Book of Sin. Honnêtement, Tami Z sert pas à grand chose. Non, on ira pas combatre méga satan si on a l'opportunité de le faire. Donc on va prendre ça. Ça devrait faire un couteau qui va encore moins au moins. Godhead ne sert absolument à rien. Mais c'est absolument gratuit. Luck up Abel ne sert pas à grand chose non plus mais on a... Euh... BFF. Et donc nous y voilà ! Je sais pas comment je vais le tuer parce que Mom's Knife a une portée honteusement faible là maintenant. Et je peux pas vraiment le tuer avec Mom of the Void. J'avoue que ma réflexion là, elle a pas été extrêmement poussée. Si j'avais au moins The Soul, ce serait plus accessible. Accessible. Allez, cache-toi. Ah mais je sais comment je vais le tuer, regardez. Dès qu'il sort... Ah il prie ce test ! Yeah ! Ha ha ! Ça je sens que c'était le truc utile. Ouais, c'est difficile de rester près de Hush. Et c'est faisable hein, regardez comme ça vit tombé quand même. Ok, là par contre il faut un peu s'éloigner. Et tuer tous ces petits... Ouh attendez. C'est l'opportunité de se faire d'un peu de vie là. Ouais quand vous voulez que je fasse ça moi. Non mais... Ça de continuum, bordel ! Euh... Oui il y a un coeur là. Il y a deux continuum dans mon dos ! Vous savez quoi, on va profiter de la lincébilité un peu. Non mais les tiers de continuum croisés comme ça c'est n'importe quoi. Bon on s'en sort mais euh... Je veux dire quand il tire à gauche et pendant que ça arrive à gauche il tire à droite... Qu'est-ce que tu veux faire quoi ? Bon super, on est dans la cathédrale. On se bat contre des ennemis... Qui nous donne de l'agent... Et l'agent c'est le nez de la girl. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet accent ? Je ne sais pas. Olé ! Ah d'accord. Ça fait plaisir. Non ça marche. Ouais euh... Ouais euh... Number two euh... Number one euh... Euh... Il m'a un peu compliqué la vie là on va dire. Le couteau va vraiment 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 plus très loin quoi. Alors ça marche mais... Faut être attentif quoi. Par contre euh... Qu'est-ce que ça fait comme dégâts quoi. Est-ce que ce serait une seule secrète ça ? Peut-être. Aïeux. Bon écoutez ça peut être une seule secrète. Ça ne l'est pas. On va entrer dans la curse fuma à la main. J'ai pas peur moi. D'ailleurs... Et voilà la salle secrète. A choisir je vais garder... Les mains de partie. C'était du gaspillage. Personne ne pourra le nier. Olé. Dégage. 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 J'en veux toujours pas de ça hein, on va le mettre au largeur. Je me suis fait avoir une fois, ça va. Bon, on va tuer Isaac. Voilà. Ça c'est fait. Bonjour ! Je vends des sèches cheveux. Et on va utiliser nos quatre clés pour avoir quatre items dont on ne connaît pas la composition. Ça c'est pas trop grave. J'ai eu que des items actifs. Et honnêtement, je vais garder... Spiderbutt. Pourquoi ? Parce que... Parce que ça ralentit les ennemis. Et c'est bien. Si vous voyez ce que je veux dire... Mister Mega, je crois que c'est des bombes donc c'est des points. Pocket of lard c'est des HP donc c'est d'une vitesse en moins, super. J'ai jamais eu une robe des... Des très agréables coeurs noirs. Non hein. Euh... On va aller à gauche, ça m'a l'air bien. Par exemple. Je sais pas trop pourquoi ils sont morts là mais... Bonjour. Voilà, comme très souvent sur la fin on est tellement puissants... Qu'on a fait un élargissement annal du jeu quoi. Oh cette image poétique. Voilà, deux victoires, prochaine étape, trois victoires... Et prochaine, prochaine étape, quatre victoires. Attention, on ne l'arrête plus. Allez, à plus !